donc là il est monté il est fonctionnel celui ci aussi donc on va le mettre dedans celui ci c'est simple on le met à sa place le fil vient dans l'espace là donc on le fera après présente chaque côté là on le met à sa place ici craque donc on voit qu'on arrive ici si on met celui là là à sa place on voit qu'il ya de la place que ça gêne pas donc moi ce que je fais c'est que je fais un trou ici là j'en fais un là sur le côté en travers et après un autre tout droit voilà donc là on a un trou ce que je veux faire moi c'est essayer de passer comme ça sans abîmer par là pour ne pas qu'on voit ce que je vais faire ça va être plus simple de renlever donc on a fait un trou ici donc là c'est bon on a le trou ici on va passer là une fois la même chose là pour venir ici donc dans l'autre sens comme ça coup de cutter pour nettoyer on a notre deuxième trou maintenant il nous en faut ici pour venir là on a fait tomber là je sais pas si on voit mais dans le fond il ya le trou il ya le trou ici on a fait tomber là une fois dans ce sens là on le voit à peine on voit qu'ici donc c'est parfait on arrive là je les ai pas étamé parce que il ya pas beaucoup de place là dedans parce qu'une fois qu'on a mis l'autre pont encore deux fils qui arrivent il faut qu'on passe ce fil là dans le milieu là qui est d'un diamètre plus gros que ceux qui vont moteur de classe va alimenter les deux ponts il faut un peu plus de puissance donc un petit peu plus gros donc je le mets là dans le trou d'un côté à l'entrée c'est un petit peu plus dommage parce qu'il ya la tige qui gêne un tout petit peu sur le côté ça passe on arrive là il faut un petit peu donc il reste un autre passage moi je vais l'utiliser pour mes vérins électriques mais on peut aussi bien l'utiliser pour passer des tuyaux hydrauliques mettre l'été ici et passer directement sur les vérins hydrauliques on voit que ça passe sans problème on va faire ça parce que évidemment il faut deux tuyaux et donc pour ceux qui veulent faire en hydraulique du tuyau de 3 mm passe sans problème en double voilà si on met à sa place lui craque voilà là on glisse dans le trou tac donc lui il est à sa place on le voit là lui il est à sa place on le voit là et maintenant on a tous les câbles qui sont là il faut arriver à souder ça sans prendre trop de place celui là on peut rien faire le pont avant là on peut rien faire il est au minimum on est vraiment au plus court lui par contre on peut jouer sans problème après pour le raccourcir voilà et lui le pont arrière qui est là il est un peu court si on veut jouer avec et un peu long si on veut laisser le fil là donc ce que je fais moi c'est que je leur déboîtes voilà à l'autre bout on va faire pareil normalement on va l'enlever de devant ça c'est plus pratique voilà et ici il ne veut pas sortir voilà ce qu'on va faire c'est que on va le tirer un peu il faudra plus de marge pour jouer pour pouvoir travailler avec le fil voilà voilà là je suis vraiment au maximum comme ça je pourrais le retirer un peu pour avoir le minimum de fil à se balader là dedans donc je disais tout à l'heure je ne les ai pas étamés parce que maintenant tac je le raccourcis un peu tac voilà voilà donc on a les deux ponts qui sont là avant de les entortiller ensemble on va vérifier qu'ils tournent dans le même sens il ne faut pas arriver une fois à souder devant avoir celui-là qui tourne à l'avant et celui-là en arrière donc là on peut voir on peut voir les deux tournent vers l'avant en utilisant le plus le fil blanc en plus et ici quand j'utilise le fil blanc en plus il tourne vers l'arrière donc il faut qu'ici je branche un blanc sur le noir et l'autre inversement pour que tout le monde tourne dans le même sens ça on a la longueur qu'il nous faut là on va le défaire un petit peu là voilà on va souder ça voilà tout est souder ensemble vérifiez que tout le monde tourne dans le même sens c'est parfait alors maintenant on a fait ça on fait venir lui suffisamment long suffisamment long pour pouvoir venir se mettre comme ça ce plus simple à souder la gaine thermo toc on va le mettre sur lui on va dire que c'est le plus lui comme à l'avant et bien il suffit de le mettre le plus là il suffit de mettre le plus là il suffit de mettre le plus là Donc là on a nos petits fils ici, c'est propre, on tire comme ça, jusqu'à en avoir le minimum, allez c'est quoi bouger parce que vu que ça tourne, ça puisse bouger un peu.